Aujourd'hui, en exclusivité totale, nous allons relever le défi le plus incroyable de tous les défis de Zelda Breath of the Wild. Celui-ci nous a été proposé par un viewer dont je ne citerai le pseudo pour lui éviter une popularité infinie. Mais je tiens tout de même à le remercier pour sa superbe idée de défi. Avec son message débordant de gentillesse subjective, ce viewer nous a proposé de terminer Breath of the Wild avec une épée rouillée dans le cul. Donc, malheureusement, les chasseurs de glitch de Breath of the Wild sont tellement incompétents qu'ils ne m'ont pas trouvé de glitch pour nous enfoncer cette épée. Du coup, on va devoir s'adapter. On va, par exemple, pouvoir s'enfoncer une lance rouillée dans la tête, ou bien un espadon. Franchement, on a une arme enfoncée dans le corps, c'est déjà pas mal. Et puis maintenant, il va falloir finir le jeu. Bon, vous l'aurez compris, on va faire le jeu en se limitant à l'utilisation d'armes rouillées exclusivement. On va donc terminer le prélude, puis s'attaquer aux quatre donjons. Euh, sauf un, car j'ai eu la flemme de faire les gourons. Pour finir par s'attaquer à notre copain Ganon. Ganon. Mais ce n'est pas tout. Pour mener à bien notre aventure, on va être accompagné par un invité spécial. Toxie infection touchant l'être humain et certains animaux. Il est dû à une infection locale par une bactérie produisant une neurotoxine souplant le système nerveux central. Je fais bien entendu référence au Tétanos, qui nous accompagnera tout au long de notre aventure. Bon bah, c'est parti. Let's go. Tout d'abord, le prélude. Pas grand chose à dire là-dessus. On a utilisé notre ami Tétanos pour descendre des tours ainsi que des montagnes sans s'éclater au sol. Enfin, presque. Ce qui nous a mené à l'obtention de la paravoile. Alors, pour les arcs, je n'ai pas trouvé d'arc rouillé. On va juste les utiliser pour faire des windbombs. Mais interdiction de décocher de flèches. Et une fois descendu du prélude, on a rapidement fait le plein d'armes rouillées. Ah bah non, c'est pas d'enrouillé. Ça c'est cool. Vas-y, on va se stuff enrouiller déjà. Hop là. Parfait. Bon, on va pas offrir de le tuer en vrai. Nous, on veut juste des armes rouillées. Le reste, on s'en fout. Hop là. On a profité de notre plein de tétanos pour aller chercher les maracas de Noya. Je voulais les envoyer dans le vide, mais je n'ai pas réussi du coup. Je les ai envoyés partout sauf dans le vide. Bon, au moins, c'est fini. Noya nous a récompensé avec une petite danse. Et comme on avait besoin de plein d'emplacements d'armes pour un maximum de puissance tétanesque, on a dû farmer les noix Korogu. Mais vous me connaissez, on va pas farmer les noix de façon normale. Et de 1. Une noix Korogu. Bonjour Link. En gros, un seul Korogu va nous filer autant de noix que l'on le souhaite. Si vous voulez apprendre à réaliser ce glitch, je vous mets le lien de la vidéo explicative en description. On a récupéré une bonne vingtaine de noix, puis on est allé voir Noya dans la forêt Korogu pour augmenter nos emplacements d'armes. Avec ça, on est quasiment prêt à rouler sur le jeu. On est donc parti au désert Gerudo pour commencer la quête principale de la créature divine, Vannaboris. On a pu réaliser notre premier vrai combat face à des Yigas. La particularité de ces derniers, c'est qu'ils ont des arcs. Double encoche qui plus est. On va récolter un maximum de leurs arcs pour réaliser un petit glitch très connu. Ce glitch, c'est le menu overloading. Il sert à deux choses. Il permet de transférer la durabilité des armes, ce qui va nous permettre d'avoir des armes rouillées plus résistantes. Il permet également de dupliquer nos armes. On va ainsi booster notre jauge de tétanos à un niveau tétanesque. On a tout ? On est bon ? On a plein d'épées. C'est parti pour aller avec le Koga. J'ai pas le droit aux flèches. Du coup, je gaspille des armes. Encore ? Ça va être fort, ouais. T'as envie de disparaître les armes à ce rythme-là. C'est bon, là on l'a. Ok. Voilà. Voilà. Parfait. Une fois le Grunkoga anéanti, on a fait ses têtes baissées dans la créature divine. Le donjon n'a rien de spécial, c'est le combat qui est intéressant. Et c'est parti pour l'ombre de foudre. J'ai peur. Ok. Hop là. Je reste en haut, je reste en haut, je m'en fous. Oh la, je l'ai pas vu arriver, mais je l'ai quand même esquivé. Parfait. First try ! Je suis trop content. Ah la vache ! En la first try ! Quel plaisir. Je profite de cette fin de donjon pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est clairement le meilleur moyen de me soutenir. Likez et partagez à vos copains-copines. Vous pouvez également retrouver les VOD sans montage directement sur la chaîne VOD. Et on est reparti. Et on commence à être chaud là. On a des armes. Rouillées, mais c'est des armes. On a la colère d'Urbossa. Elle est aussi un peu rouillée, mais ça passe. Du coup, on va s'attaquer au piaf dans la créature Vamedo. Pour le coup, c'est pareil. On va directement passer à l'ombre de vent, car c'est ce qui nous intéresse. Le truc, c'est qu'on a toujours pas le droit aux arcs, car ils sont pas rouillés. C'est assez difficile de ne pas utiliser d'arc contre cette créature. On va donc devoir renvoyer ces lasers. J'ai déjà été balaise là. J'ai géré. Trop bien. Là, j'étais moins fort là. Bah voilà. Il y en a le timing là. Ok. Kaboum. Bon. Ça s'est bien passé. On va pas s'arrêter là. On passe directement à l'ombre d'eau. Celle-ci était pas forcément compliquée. On l'a éclatée à coups déperrouillés dans le cul. Ah. Bah y'a que l'ombre de vent qui nous a posé des soucis pour l'instant. Alors, ça se voit pas comme ça, car c'est un condensé, mais on est environ à 5 heures de jeu. Je commence à fatiguer un petit peu et il reste les gorons à faire. Vous connaissez tous la quête de Yunobo et je vous avoue que j'avais pas envie de la faire. On est donc allé directement au château pour en finir une bonne fois pour toutes. Naturellement, on a quand même dû dérouiller l'ombre de feu. Petite subtilité, on s'interdit de frapper aux bombes. On a donc dû renvoyer la boule de plasma à coups de bouclier rouillé. Bon, il reste gagné encore. Ah, raté. Ok. Ok, c'est bon. Allez hop, on tabasse. Là faut qu'on court. Oh, on va tenter. Oh la vache. Que dalle. Ouais, eh. In y'a pas là. Natale, on va tenter. Eh, là on va tenter d'aider. On va tenter. Oh, la vache. Ok. Un reachat de merde. Oui, le reste. On a l'amppel. Ok. On va tenter. Voilà. Épée rouillée, allez hop, ok go, on est bientôt midlife non ? Ok go, je pense que là on y est presque, midlife, parfait, midlife, il est monté sur le mur, il m'a fait peur, mais c'est bon, ok, allez, donc qu'est-ce qu'il me faut, il faut qu'on le pare, et je peux pas, si mon bouclier est pété c'est mort, allez on se concentre, on ne perde pas le bouclier, ok c'est bon, A partir de là, on va utiliser un glitch qui s'appelle le stunlock, il consiste à faire en sorte que Ganon reste en état étourdi en lâchant des attaques tournoyantes au bon moment, je vous le mets en accéléré car c'est plutôt long Bon bah voilà, c'est passé, GG Bon, le stunlock là, c'est le stunlock le plus long de ma vie, c'était tellement long Aïe aïe aïe, c'est passé, c'est passé, on l'a eu, on l'a eu genre Ganon Bon après, il reste une nouvelle phase de Ganon Le truc, c'est que j'ai pas trouvé de moyen pour le vaincre avec des armes rouillées On va partir du principe que l'arc de lumière est un peu rouillé, et puis voilà Bon, j'espère que cette aventure vous a plu Comme quoi, même un défi complètement débile peut être intéressant car il demande de résoudre des problématiques et devoir s'adapter C'était clairement pas facile, et c'est sûrement un des défis que j'ai préféré En tous les cas, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bye